Et alors, moi j'adore les chaussures avec les plaques de carbone, je ne les ai pas toutes testées loin de là. J'ai testé Brooks, j'ai testé Oka et puis Kraft. Voilà, il me reste à tester du Soconi, il me reste à tester plein d'autres marques, mais en tout cas c'est les marques avec lesquelles j'ai pour le moment couru. Chez Brooks c'était l'Hyperion Elite 2, chez Oka c'est la Carbon X2, je n'ai pas testé la Carbon X3 mais je pense que c'est à peu près similaire. Et voilà, c'est ce que je dis toujours à propos du carbone, c'est que quand tu as goûté au carbone, c'est difficile de revenir à une chaussure qui n'a pas la plaque de carbone à l'intérieur. Alors cela dit, et c'est vraiment le point que je veux souligner avec cette chaussure, c'est que c'est une chaussure qui est très 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 rapide. J'avais déjà un petit peu évoqué ce problème, soulevé cette question disons avec la marque Brooks, avec l'Hyperion Elite 2. Je trouvais que l'Hyperion Elite 2 c'était une chaussure qui était trop rapide pour moi. Et quand je dis ça, vraiment je l'ai ressenti, c'est-à-dire que quand j'avais l'Hyperion Elite 2 au pied, je ne pouvais pas courir lentement, je ne savais plus courir lentement, la chaussure me propulsait vers l'avant, mais c'était un truc de fou à tel point que mon rythme cardiaque montait, 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 et presque à la limite je courais plus vite que j'aurais bien voulu le faire. Et j'ai retrouvé cette sensation avec cette chaussure, et du coup j'affine un petit peu ma critique sur les chaussures avec des lames de carbone à l'intérieur. C'est très bien si tu as un très bon niveau de course à pied, voire un bon niveau de course à pied, c'est très bien si tu es rapide, c'est très bien si tu es dans un bon jour pour aller faire des courtes distances, mais ce ne sont pas des chaussures qu'il faut mettre pour aller faire un marathon, si tu n'es pas au top de ta forme, et si tu sais qu'au bout de deux heures et demie d'effort, tu vas beaucoup ralentir ton ride, voire marcher, enfin ça va être une galère, parce que la chaussure à lames de carbone, elle va du coup devenir beaucoup plus handicapante qu'aidante. Voilà, ça ne va plus être une aide, ça va être un handicap, parce que c'est des chaussures, et celles-là aussi en particulier, qui vraiment te propulsent vers l'avant. C'est vraiment hallucinant, il n'y a pas de moteur à l'intérieur, mais c'est comme si, parce que je pense que le design, déjà il y a un drop qui doit être assez important, et puis en plus, cette propulsion qui est offerte par la plaque de carbone, c'est vraiment un réel avantage, et quand tu es en forme, moi cette chaussure, quand j'ai fait mes quelques entraînements où j'étais en forme, je me suis entraîné pour le marathon de San Diego notamment, et bien je volais quoi, c'est vraiment une impression, quand tu tapes le sol, bam, ça te fait repartir, mais c'est juste spectaculaire. Donc si tu as les moyens de te payer une chaussure avec lames de carbone, pour les jours où tu es en forme, ou pour te faire plaisir à l'entraînement, quand tu as besoin de faire du fractionné, et bien fais-le, peu importe la marque, tu vois, parce que vraiment je pense que c'est bénéfique, et tu vas prendre beaucoup de plaisir, voilà. Après si tu as un très bon niveau de course à pied, ou si tu vaux 3 heures sur marathon, tu n'as pas besoin d'écouter ma vidéo pour te convaincre des bienfaits du carbone. Revenons spécifiquement sur cette chaussure, la tige, semelle intermédiaire, semelle externe, la tige, je n'ai pas de soucis de tige, si ce n'est que la tige, elle n'est pas très très souple, c'est moins souple que l'Hyperion Elite 2, c'est moins souple que la Carbon X3, et puis tu as intérêt à choisir la bonne taille, parce que tu n'as pas du tout de maintien ici au niveau du talon, tu vois, regarde, tu n'as pas de coque du tout ici, tu n'as pas du tout de coque, et donc si la chaussure n'est pas à ton pied, tu vas la perdre, voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, l'arrière du pied, médiopied arrière-pied, c'est très confort, c'est très confort, parce que ce n'est pas du tout contraignant, il n'y a pas de résistance, ce n'est pas du tout rembourré, mais ce n'est pas gênant, la languette est très bien foutue, contrairement à d'autres languettes, d'autres marques sur d'autres chaussures, je ne dis personne, on en a déjà parlé sur le blog, donc tu peux même, limite, courir du pied, si tu veux, du médiopied au talon, et je n'ai pas de problème, ni de souplesse, ni de confort, de douceur, avec cette tige. En revanche, sur l'avant-pied, je ne trouve pas que ce mèche-là, il soit très très agréable, voilà. Donc même avec une chaussette, tu as intérêt à être vraiment dans un très très bon jour, et tu as intérêt à avoir pris la bonne pointure, parce que sinon, je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort, question douceur, au niveau du mèche, ce n'est pas l'enfer, loin de là, évidemment, et ce mèche-là, qui est au demeurant respirant, je l'aurais fait un petit peu plus souple, voilà, c'est mon avis. Alors, il y a un truc qui est très ingénieux, un truc qui est très ingénieux, voilà, tu as vraiment des options de lassage, pour chaque position d'œillet, si tu veux, tu en as deux, tu vois, tu as deux trous, donc tu peux le serrer, desserrer, tu peux vraiment panacher, tu peux vraiment faire ton lacet, un peu comme tu veux, et je sais que pour certains, c'est très important. Anton Krupika, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un mec qui galérait pour faire ses lacets, il passait toujours un quart d'heure sur chaque pied à paramétrer vraiment son lacet de manière hyper précise, parce qu'il avait besoin d'être, je ne sais pas quel était son problème, je ne sais pas quelle histoire de pied il avait, mais voilà, Anton Krupika, il n'est pas à ce point de vue, il n'est pas Kraft, mais ce type de lassage, cette proposition de lassage, ça lui aurait été bénéfique, parce que vraiment, tu peux régler ça, j'allais dire, presque au millimètre, et ça, c'est un autre bon point de la tige. Oh yeah, Even in my world, this dream, I didn't think we were destined to be, and now you're laying next to me, everything feels like art, yeah, when I give you every part of me, I can't believe this is reality, and now you're laying next to me, everything feels like art, yeah, I'm just curious, when did you know you had feelings for me, maybe somehow we've always known that, We have chemistry, So this took me by surprise, Bye.